Mais franchement, c'est incroyable. Voici ce que le CNRD vient de publier. L'état guiné perd près de 449 milliards. L'arrêt de la fourniture du service Internet de janvier à février dernier et la dégradation du réseau des appels consécutifs au manque de l'électricité. Bon, qui a coupé l'Internet ? Vous sortez devant le peuple de Guinée. Vous dites que l'état guiné a perdu 448,757,649,645 francs guinéens. Mais franchement, vous n'avez pas honté. C'est l'opposition qui a fermé. C'est l'opposition qui a coupé l'Internet. Maintenant, les Guinéens, vous voyez, ça dit que le CNRD, ce n'est pas leur affaire. Même si les enseignants contractuels doivent crèver de faim, ce n'est pas leur affaire. Il faut couper l'Internet. Parce que oui, on critique. Ça les dérange. Ils coupent l'Internet. Ils font perdre des milliards. 448,448,448 milliards, on pouvait payer les enseignants contractuels. On pouvait faire plus de 40 kilomètres de route. On pouvait faire plus de 40 kilomètres de route avec cet argent. Un manque dans le revenu de l'État, c'est du moins ce que l'on a appris en marge de l'examen de l'adoption du volet RICET de la loi de finances rectificative de 2024. C'est-à-dire, l'année passée, malgré que l'année passée, ce n'était pas bon encore, cette année, c'est pire, les recettes. Vu que les bandits, les voyous, ont coupé l'Internet. Eux-mêmes, tellement qu'ils sont bêtes. Ils ne se soucient même pas. Ceux qui veulent voir le document, vous pouvez aller sur Guinée, Média, vous pouvez aller sur Africa Guinée, et vous allez voir là-bas, non mais c'est autre chose. Et vous avez le kilo de vous flanquer devant les médias pour parler de ça. Qui a pris l'ordre de couper l'Internet ? La RPT, le directeur, qui l'a nommé ? Mais je vous ai dit, ce n'est pas l'heure. Même si les fonctionnaires guinéens doivent crèver de faim, Mamadi Doumbouya s'en fout du tout. Vous n'avez pas pitié des Guinéens ? Vous n'avez pas pitié ? Regardez aujourd'hui le commerce. L'État guinéen perd combien de milliards aujourd'hui ? Voilà. Hein ? L'État guinéen perd combien de milliards ? Le port de Conakry. Le port de Conakry. Il y a des commerçants qui pouvaient faire rentrer plus de 3 conteneurs dans le mois. Même un conteneur, c'est tout un problème. Il y a des commerçants qui pouvaient déposer des milliards à la banque. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Non. Aujourd'hui, c'est impossible pour ces commerçants-là. Et pourtant, ça a aidé l'État guinéen. Vous aviez dans les banques de l'argent liquide. Mais aujourd'hui, on perd tout ça par la faute des incompétents, des gens qui n'ont aucune notion de la République. On nous fait perdre des milliards et des milliards. Aujourd'hui, pour combler le trou aujourd'hui, c'est Simandou qui devient maintenant leur gagne-pain des tickets d'entrée. Et regardez la Guinée aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, personne ne viendra sauver la Guinée. Ni aux Nations Unies, ni à l'Union Européenne, ni à la CDAO. La Guinée aujourd'hui est devenue un gâteau où les grandes puissances se partagent le gâteau. Le projet Simandou, les Chinois sont là, les Américains sont là, les Français sont là-bas, les Russes sont là-bas, l'Australie est là-bas, l'Inde est là-bas, les pays arabes, Qatar est là-bas. vous pensez que ces gens-là, avec les deals qu'ils sont en train de faire avec les bandits du CNRD, ceux-ci là vont plaider pour nous, vont parler de droits de l'homme, vont parler de démocratie. Tant qu'ils se partagent le gâteau, c'est pas leur affaire, ils s'en foutent de la démocratie. La Guinée, je vous dis, la Guinée est mal barrée. Les grandes puissances se partagent le gâteau et les Guinées sont en train de... Regardez, le Qatar, il n'y a pas de bauxite chez eux, mais ils ont les moyens de produire l'énergie. Donc, transformer la bauxite, ils ont ces moyens-là. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Il faut que nos parents la comprennent cela. Sinon, notre pays est mal barré. On ne pourra rien faire du tout. Famille, les Guinéens, vous devez vous réveiller. Nous devons nous réveiller. Si nous ne le faisons pas, ce pays-là est foutu. Ces puissances-là, tant qu'ils gagnent en Guinée, c'est fini pour nous. Regardez combien de tickets d'entrée les bandits ont pris. Combien d'argent les bandits-là ont pris. Mais malgré tout, malgré tout, rien ne marche. Voilà. Tous les patriotes, allez-y sur les médias en ligne, sur Afrique à Guinée, pour voir le dégât, ce que les bandits eux-mêmes ont créé. on coupe l'Internet pour faire mal aux recettes de l'État, pour être incapable de payer les fonctionnaires. Maintenant, devant le CNT, le ministre, maintenant, il dit, voilà, pourquoi les recettes, ça ne suffit pas, parce qu'on a coupé l'Internet de janvier jusqu'à fin février. Eh non, ils ont dit, manque de courant, nanani, nanana, c'est la faute de qui ? Le président Alpha Condé était là, on n'a pas entendu de telles bêtises. Le FAMA était là, les statistiques sont là-bas. Les statistiques sont là-bas. C'est pourquoi nous disons que vous devez dégager, vous ne valez même pas la peine, le CNT. Vous êtes des toccards, c'est ce que vous devez comprendre. Vous ne maîtrisez absolument rien du tout. Ce pays-là, ce n'est pas vous qui devez diriger. Vous êtes des toccards. Maintenant, il y a des toccards. 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 400 et quelques milliards. Ça, ça fait combien en dollars ? Plus de 40 millions. Quand on vous disait ici, chaque jour, l'État guinéen perd plus de 1 million de dollars parce que oui, les critiques, ils sont allergiques aux critiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le régime d'Alpha Condé ici ? Élie Kamando l'a dit, non ? Hier. Ils ont tout dit sur le régime d'Alpha Condé. Ils ont tout dit sur le régime d'Alpha Condé ici. Mais cela n'a pas poussé, cela n'a pas poussé le régime d'Alpha Condé à couper l'Internet, à faire perdre des milliards à l'État guinéen. Si aujourd'hui, vous êtes incapables de payer les fonctionnaires guinéen. C'est la faute de qui ? Bodo, Bodo Krasi. Alpeg Bodo. Naloum. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez dit qu'il y a des critiques. S'ils font des critiques. A la démocratie, il y a des critiques. C'est-à-dire, l'État appartient à tout le monde. C'est-à-dire, le gouvernement est là. Il y a des critiques. Il faut donner un critiques. Il faut donner un critiques. Il faut donner un critiques. Les entreprises qui les donnent des milliards qu'a nous perdu. Orange Guinée et Arriba. Toutes ces compagnies téléphoniques en Guinée perdent des milliards et l'état même est actionnaire à Arriba. Ils préfèrent les perdre. Moi aussi, c'est Kakouma, les chefs, ils ont bandiqué, moi j'ai dit, moi j'ai dit, moi j'ai dit, moi j'ai dit, moi j'ai dit. Donc non, eux, ils ne supportent pas. Si vous ne supportez pas les critiques, mais foutez le cas. Qui est le cas de Kouma, c'est comme moi, Damaro. On m'insulte à longueur de journée. Vous payez vos blogueurs là. On m'insulte, on insulte mes parents. Mais moi je sais que ce n'est pas l'essentiel. Est-ce que moi je vais perdre mon énergie ici, aller m'asseoir pour parler des futurités, des gens qui insultent ma maman ou bien qui m'insultent ? Non. C'est là qu'on sent que vous êtes des petites personnes. Maintenant là, vous allez, c'est la faute de qui ? Le rapport du ministre là. Dire que vous avez perdu 400 et quelques milliards qu'ils ont coupé l'intérêt. Vous allez dire ça à qui ? Dans les mêmes, la population doit se révolter. Le peuple doit se révolter. Les anciens contractuels doivent se révolter. Les boursiers d'une aujourd'hui, vous êtes incapables de les payer. parce qu'il y a un manque à gagner. C'est la faute de qui ? Au moins que le monde n'est qu'il y a qui. Il y a un Internet coupé. Le gouvernement, ce qui m'a recouvert tout. Il n'est pas un. Et il faut que le CNT, le CNT représente le peuple. Il faut que la population représente. Il faut que le Nato se récente, il faut que l'internet coupé. 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 Et t'as vraiment coupé Non mais Franchement Non mais quand moi même j'ai vu ça J'ai rire seulement Franchement quand on dit vraiment C'est des gens qui n'ont aucune notion de la république C'est ça Comment tu peux être méchant Envers toi même Vous vous dirigez Votre rôle c'est de satisfaire la population C'est de créer de l'emploi Mettre les Guinéens dans les meilleures conditions Avec 400 Bon malgré c'est ce qu'on a dit 400 et quelques Milliards Le salaire de tous ces 15 000 Enseignants contractuels Peut-être qu'on n'allait même pas dépenser tout cet argent Mais vous affamez des Guinéens 15 000 enseignants contractuels Bon Je viens de voir encore un autre cinéma Que les résultats sont sortis Je vois ces enseignants contractuels En train de pleurer Pourtant je vous avais dit ici Vous avez vu encore Je ne sais pas quoi De la présidence Sorti encore Se flanquer dans les médias Qu'il veut le recruter 10 000 enseignants Des gens qui sont incapables De payer les fonctionnaires Vous vous allez Recruter d'abord 1000 personnes Arrêtez de dire 10 000 Ça fait combien d'années maintenant Vous êtes en train de parler de recrutement Ça dit après la prière aujourd'hui Je vais bien soigner ce monsieur là Vous êtes incapables De recruter depuis que vous êtes venus La fonction publique 1000 personnes Depuis que vous êtes venus 1000 personnes Vous êtes incapables Vous êtes en train de faire pleurer Les enseignants contractuels Vous avez promis De prendre 10 000 personnes Maintenant vous faites le concours Des gens qui n'étaient même pas Des enseignants Les enseignants voyaient Le nom de ces personnes là Sur la liste des retenus Des admis Franchement Il faut payer Il faut respecter les Guinéens Il faut apprendre A respecter le peuple de Guinée Il faut apprendre A respecter le peuple de Guinée Et j'ai toujours appelé Aux enseignants contractuels Quelqu'un qui n'a pas pu payer Le nom De fonctionnaire actuel Comment ceux-ci là Peuvent aller payer Comment ceux-ci là Peuvent aller payer Ils peuvent recruter Encore 10 000 personnes Pour les payer C'est là Il faut travailler la tête souvent Il faut travailler la tête C'est aussi simple Ils sont en train de vous faire rêver Ça nous fait déjà 3 ans Ils n'ont plus fait quoi Je vous ai dit Les enseignants contractuels Vous êtes dans votre droit Réclamez Vos salaires De 10 mois là Réclamez Voilà Donc moi Je vais vous laisser Voilà Je vais C'est pourquoi je dis aux gens N'allez pas à la mosquée Quand il est l'heure de prier Vendredi Il faut aller à la mosquée L'imam Il lit le coutouba devant vous Voilà Mais Allez à la dernière minute C'est pourquoi ces payeurs là Quand ils viennent dire devant nous Qu'on a La reconnaissance La reconnaissance Voilà Ceux qui disent de respecter Mamadi Doumbouya Je vous retourne La même question Pourquoi le bandit Mamadi Doumbouya Malgré que c'est le président Al-Fakonde Qui a fait du bien pour lui Pourquoi le bandit N'a pas respecté Le président Al-Fakonde Vous voyez maintenant Qu'il y a quelque chose Qui est dérangé Dans votre tête là-bas Vous voulez que nous On respecte les bandits Et pourtant le bandit La force qu'il a utilisé C'est grâce au président Al-Fakonde Retournez la question Mamadi Doumbouya On va regarder des bandits détruits Et des imams Nafugi Vont s'asseoir Non Walou Mengaya Al-Anara Alamouna Fala Namodèle Dieu n'a pas dit ça Autant vous les fallait imamer Regardez Les chrétiens Jamais vous allez voir Un pasteur En train de parler de politique En train de dire Fait ça C'est pourquoi moi Je dis J'ai un respect Pour les chrétiens De la Guinée Parce que Emouna Nafugiya Etamouna Nafugiya Pour venir faire l'éloge D'un politicien Et Amouna Nafugiya Parce que C'est ce qu'il y a 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 Vers la fin du monde Et on va voir des imams Nafugi Flancafoui Les grands signes De la fin du monde Et T'es ce qu'il y a C'est 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 ce qu'il y a Si vous refusez de dire Le contenu du Saint-Courant A ces gens-là Je l'ai toujours dit Si vous voyez Regardez toutes les grandes nations Du monde Ils étaient religieux Avant Et il y a déclin aujourd'hui Quand vous regardez Les Etats-Unis Les églises sont fermées Aujourd'hui C'est là Vous sentez le déclin De ces grandes puissances Parce qu'ils étaient religieux Ils avaient peur de Dieu Maintenant vous voyez Des décisions qu'ils prennent Je n'ai pas besoin de citer Mais toutes les grandes nations Vous prenez la Mec Tous ces grands pays Même la France Ils étaient des nations Qui priaient beaucoup Croyant Mais avec Ce nouveau monde-là Les choses changent Mais on nous dit Comment nos pays peuvent se développer Si on n'est pas religieux aussi On ne sait pas 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 Et on ne sait pas Si on ne sait pas De vous rien Vienne Prendre le pays en otage Et Autant Tout ce programme a été mis Autant 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 Je ne sais pas Comment je dis Pour ne pas Que vous devenez des enfants vieux Donc merci à tous les patriotes Le combat continue On est ensemble Voilà Allez-y sur Africa Guinée Vous allez voir le document C'est tellement choquant Hein ? C'est-à-dire des irresponsables Même actuellement L'Internet Le début de connexion S'est réduit Les compagnies téléphoniques Perdent des milliards Au fur et à mesure que Ces compagnies gagnent de l'argent L'État fait de l'argent Mais vous allez voir Tous les pays Les pays de l'AES Malgré qu'il y a la guerre là-bas Des fois on coupe l'Internet Mais c'est pas comme en Guinée Ils ne réduisent pas le débit Vous allez voir Sur des pages maliennes Vous allez voir beaucoup de personnes C'est comme actuellement je parle Le débit est tellement faible En Guinée aujourd'hui Que les Guinéens ne peuvent même pas Regarder nos lives Nos pages n'ont pas de problème C'est tout simplement Les bandits Ont peur des réseaux sociaux Ils ne veulent pas que les Guinéens Saches la vérité c'est tout Merci Adama Bintou Koulibaly Merci à Christiane Oguias Adoko Merci à vous Merci Matasen Koundjabi Diallo Mamadou Diallo Merci à vous Merci A tous les patriotes Alpha Ouma Merci à vous Merci Guinémenge Merci à vous Adama Bintou Koulibaly Adama Kamara Diop Merci Téli Melly Merci à vous Merci A Fofana Yula Yula Le combat continue Inch'Allah Pas de recul Face à ces bandits du CNRD Des incapables C'est incapable C'est incapable